Et nous revoilà de retour pour poursuivre notre journal. Le président del Fattah al-Sisi a rencontré aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guitares. La visite de Guitares en Égypte est la première des sa prises de fonction et au cours de cette visite, le chef de l'État et Sisi et Guitares ont discuté de la situation au Proche-Orient et des moyens de coordonner les efforts pour arriver à une solution politique à la crise dans la région. Après sa rencontre avec le chef de l'État, Guitares a tenu une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères, Semeh Choukri. Et toujours au cœur, le chef d'État-major et le lieutenant général Mahmoud Hegezi a réussi aujourd'hui sa médiation entre deux rivaux libéens pour arriver à un accord négocié pour sortir le pays de l'impasse politique. L'accord est intervenu après des négociations indirectes sous l'Égypte de l'Égypte entre les principaux dirigeants des autorités rivales en Libye, le chef du gouvernement d'Union Faiz al-Sarraj, le président de la Chambre des représentants Salah Akila et le chef des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. Plus de détails dans ce commentaire. Sous l'Égypte de l'Égypte, les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, le chef du gouvernement d'Union, le GNA, Faiz al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, se trouvaient depuis mardi au cas de leur négociation indirecte. Le chef d'état-major, le lieutenant général Mahmoud Hegezi, a affirmé mercredi avoir réussi dans sa médiation entre les rivaux libyens pour former un comité visant à amender un accord négocié pour sortir le pays de l'impasse politique. Selon le texte, les deux rivaux se sont mis d'accord sur la formation d'un comité conjoint de 15 membres et qui sera chargé de préparer des amendements à un accord signé au Maroc en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Ils se sont aussi mis d'accord à préserver l'intégrité des territoires libyens. L'accord du Maroc, dont était issu le GNA, ne prévoyait aucun rôle pour le général Haftar dont les forces contrôlent une grande partie de l'Est libyen, alors que le GNA, installé à Tripoli de prix près d'un an, est lui incapable d'asseoir son autorité sur l'ensemble du pays. Deux autorités politiques se disputent de le pouvoir en Libye. D'un côté, le GNA basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale, d'autres autorités rivales qui contrôlent une partie de l'Est libyen et s'appuient sur le parlement élu de Tobruk. A noter que la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Muammar Qaddafi, déchirée notamment par les rivalités entre différentes milices et tribus. Le Premier ministre Chérif Ismail a affirmé aujourd'hui que les nouveaux ministres prêteront serment devant le président Bel-Fatar Haal-Sisi après l'approbation par le Parlement du remaniement ministériel. M. Ismail a affirmé que la première réunion du nouveau cabinet est attendue la semaine prochaine. Il a assuré que l'ajournement de cette réunion avait en but de donner la chance à chaque ministre d'étudier des documents et des sujets concernant son ministère. Auparavant, Chérif Ismail s'était entretenu avec les ministres sortants pour exprimer son appréciation à leurs efforts déployés alors qu'ils exerçaient leurs fonctions. La Bourse du CAR a clôturé en baisse aujourd'hui sur fonds d'opération de vente menée par des investisseurs égyptiens alors que les fonds d'investissement arabes et étrangers ont opté à l'achat. Le capital du marché a perdu 6,7 milliards de livres égyptiennes alors que les transactions étaient 861 millions de livres égyptiens. Le principal indice EGX30 a perdu 0,44 % pour atteindre 2 448,35 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a perdu 0,60 % pour atteindre 507,16 points. L'indice le plus élargi EGX100 a perdu 0,56 % pour atteindre 1 209,57 points. et je te donne des petits % pour atteindre 1 501,57 points.